bon alors bah écoutez maintenant on se retrouve en cuisine alors évidemment maintenant je suis maquillée si vous avez vu l'autre vidéo donc après donc après cette balade en forêt donc on va passer donc à la préparation de de ce petit nettoyage mystique spirituel de votre environnement de de votre maison alors donc moi j'ai pris alors pour ce rituel enfin ce rituel pour faire cette eau de lavage enfin non c'est peut c'est plutôt on va dire une oui une eau que vous allez ajouter à votre eau de pour aller laver le sol où vous pouvez aussi laver les fenêtres le tour des fenêtres le tour des ports voyez tout ce qui fait l'entrée l'entrée pourquoi pas les murs bon après on va pas non plus tout astiquer tout astiquer bon mais voilà je répète pourquoi c'est important en fait de faire ce ces nettoyages parce que quand on a cumulé on accumule on accumule énormément et quand on se rend pas compte en fait on se rend pas compte que quand on accumule plein de mauvaises énergies enfin plein de mauvaises énergies qui peut être qui peuvent être suite à une dispute par exemple une rupture un deuil malheureusement où ça peut être tout simplement un quotidien stressant un quotidien stressant tu as passé une mauvaise journée tu rentres chez toi tu es saoulé tu n'arrêtes pas de te plaindre tu te vides donc voilà tu vois ça peut être plein de choses comme ça ou même dans la journée par exemple plusieurs personnes bah écoute t'ont porté l'oeil t'ont dit des choses mais t'ont dit des choses pas cool on parlait derrière ton dos bah toi même tu vibres ces choses là quand tu rentres chez toi et donc quand tu vibres tout ça tout ça vibre sur les objets qui sont dans ton environnement les murs le sol puisque tu es surtout en contact avec le sol donc c'est vraiment le le sol et ça reste aussi en suspension comme ça donc et cet objet quand ils sont chargés 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 de tout ça au bout d'un moment une accumulation et ben il il faut bien qu'ils se déchargent donc pour en se déchargeant il te il te met des des énergies des vibrations on va dire négatives qui sont dans ton environnement et c'est pour ça que des fois bah écoute ça peut aller tu vas bien et tout mais sans savoir pourquoi bah écoute chez toi va tu te sens t'arrives pas à te régénérer t'arrives pas te sentir bien tu vois t'arrives pas à créer t'arrives pas à bien réfléchir t'arrives pas à bien te reposer voilà c'est dans ce sens là que c'est hyper important alors c'est pas à faire tout le temps mais quand même régulièrement tu vois pour éviter justement qu'il y ait trop d'accumulation et que ces accumulations ressortent par vibration après bon j'espère que j'ai été clair dans mon explication donc voilà pour cette petite recette donc moi je vais mettre donc premièrement tu vas mettre de l'eau d'accord tu prends une casserole parce que souvent c'est des rendez-vous dans la cuisine alors tu mets de l'eau ouais tu mets comme tu veux de l'eau à peu près attends je vais te montrer tu vas faire un thé quoi genre non regarde je sais pas moi tu mets à peu près c'est pas vrai non mais je suis grave ici moi moi je crois que l'eau elle va rester collée à la casserole oh là là bon écoute tu fais au feeling quoi tu remplis une casserole tu vois la taille de ma casserole tu vois les dosages c'est pareil ça doit être au feeling il n'y a pas besoin de tout au millimètre près tout à la lettre c'est à la louche comme on dit donc voilà tu vas mettre de l'eau dans tout l'eau tu vas prendre du sel alors moi j'ai prend du sel de l'Himalaya mais tu peux prendre quand même du sel du sel de du gros sel du sel de ta cuisine c'est possible aussi hein donc on sait très bien que le sel même en se dissout en tout dissolvant en se bref bas il va faire ce que tu vas lui demander le sel donc si tu vas lui dire que tu vas me dissoudre les énergies négatives dissoudre voilà tu alors du sel on a pris du sel on va prendre du attends comment s'appelle ça je recommence je le connais en anglais pour tout je suis pas anglaise c'est incroyable belif comment tu dis en français du laurier voilà du laurier genre je suis anglaise du laurier tu vas prendre du pain du pain alors lui il est cueilli en montagne celui là donc tu es du vrai pain du super pain donc du pain mais t'en trouve dans des dans tes forêts et ça tu vois c'est super important quand tu fais un rituel surtout là c'est le printemps c'est génial tu vas dans les forêts et surtout si tu as la chance d'habiter en nature en nature à la campagne et ben tu trouves mais vraiment des merveilles tu vois moi en région parisienne je suis malheureuse mais je trouve quand même des petites choses je trouve quand même des petites choses donc on a dit du tuin du non pas du laurier du tuin du pain du pain du sel et j'ai ramassé donc mes feuilles de comment ça s'appelle oh la 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 mais je crois que c'est ma charge mentale qui fait que j'oublie les mots comme ça du lierre voilà du lierre alors comme j'expliquais il y avait du lierre terrestre qui est rattachée au sol à la terre du lierre grimpant qui on monte vers le ciel les énergies montent vers le ciel donc voilà alors moi j'adore le lierre le lierre c'est ça une énorme beaucoup de symbolique en magie je trouve c'est bien aussi pour la fidélité quand on voit que le lierre comment il s'attache vous avez vu aux arbres aux objets ce dont il a besoin tu peux pas t'en détacher après ça c'est bien j'en ferai un petit rituel je connais un rituel simple comme ça avec le lierre pour un attachement affectif bon je passe je vais le faire prochainement donc tu prends du lierre vraiment c'est riche 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 en symbolique alors ce qui est important aussi dans les recettes je le répéterai jamais assez mais parce que tu peux rajouter d'autres choses tu peux rajouter du citron tu peux rajouter du camphre si tu as envie c'est important de mettre les ingrédients qui pour toi correspondent quelque chose et surtout une signification une valeur une valeur pour toi et ce pourquoi tu veux tu veux voilà bon bah là ok on a compris pour faire un nettoyage comme j'ai dit mais tu peux préciser parce que chaque plante à chacune un peu on va dire sa spécialité si tu as envie de mettre de la lavande si tu as envie tu vois tu regardes écoute on a la chance d'avoir internet et honnêtement il y a énormément de gens qui ont fait des super travaux des super blogs où on a plein il y a plein de livres aussi où il y a plein de références il y a plein de correspondances des plantes tu peux les trouver facilement partout il suffit tout simplement de faire tes recherches tu vois donc vas-y je continue donc tu mets tout ça dans l'eau donc et à chaque ingrédient que tu vas mettre dans l'eau on fait toujours ça en conscience tu alors tu allumes ton truc là on va pas faire bouillir on va faire frémir ok donc tu les mets dans l'eau et tu dis ce pourquoi tu prends la plante 1 tu demandes à la plante donc évidemment de t'aider tu lui donnes la direction tu vois d'accord donc on a dit le lierre parce que moi je veux le lierre jolie plante mon joli lierre aide moi dans cette eau de lavage par exemple je dis ça pour enlever toutes les énergies négatives de ma maison toutes les personnes qui ont porté l'oeil toutes ces énergies de jalousie de enfin tu vois il faut être inspiré alors alors pour être inspiré c'est simple avant de faire un rituel tu te concentres tu te médites tu médites tu te concentres tu fais tes respirations sacrées comme j'ai déjà expliqué dans une vidéo qui permet de bien atteindre ton subconscient ton inconscient peut-être en tous les cas un état cérébral plus élevé et qui atteint vraiment toute ta créativité tout en une imagination voilà et là je t'assure que les mots sortent tout seul donc de la même manière tu rajoutes vas-y dis le ton laurier je rajoute mon pain donc pareil chaque élément hop voilà je mets bien tu précises ce que tu veux pareil ah tu rajoutes aussi pardon j'ai oublié du romarin ok voilà donc ça te fait un bon petit mélange bien sympathique et tu salles on pourrait presque en manger tu vois et tu mets ton petit sel voilà c'est gros moi j'adore les gros grains de sel voilà 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 et moi j'y rajoute toujours un petit peu d'eau bénite aussi voilà pour avoir donc la puissance l'aide tout même si je ne suis pas croyante même si je ne suis pas croyante j'utilise quand même les forces les forces les les êtres spirituels spirituel de cette religion qui même si je t'assure que ce n'est pas croyant te répondront si tu leur demande de l'aide tu prends aussi ta ton truc alors ce qui est bien c'est d'avoir aussi des comment des je veux dire tu vas pas prendre ta spatule avec la carte tu vas faire cuire tes pattes si possible tu vois c'est mieux c'est vachement mieux même tu prends un truc qui est consacré tu vois ta casserole tu essayes de prendre bon si tu peux tu vois si tu peux c'est mieux d'utiliser tes objets pour la magie tu reprends tu prends toujours les mêmes bon si tu peux et après tu vois tu tournes dans dans les aiguilles d'une montre alors tu fais frémir hein s'il te plaît tu mets doucement hein pour pas tu tournes dans les aiguilles d'une montre et tu demandes de la même façon qu'à tout se mélange tout se mélange t'apporte une eau chargée qui purifiera ton environnement ta demeure voilà alors c'est pareil tu peux réciter une prière tu peux réciter des prières des incantations tu peux réciter mais c'est pareil ces mots là il faut qu'ils vibrent si tu connais pas de prière ou d'incantation tu récites simplement des mots à toi qui vibrent et je t'assure que tu es inspiré je t'assure que les mots viennent tout seul une fois que tu t'es concentré quand tu es vraiment dans ton délire quoi je t'assure les mots viennent tout seul là je concentre à faire ma vidéo donc c'est vrai que j'arrive pas à trouver les mots mais peu importe c'est pas la peine de répéter les mêmes mots que moi il faut que ce soit vos mots à vous donc voilà tu me fais bouillir ça écoute pendant une dizaine de minutes tu vois à peu près ok donc vas-y je fais une petite pause le temps que ça boue et je reviens tout de suite quoi j'ai repris là je n'y veux pas attends je reprends ma vue je reprends ma vue oui donc voilà donc là voilà ça a boue ça a bouillie ça a pas bouillie ça a frémi j'essaie de te montrer à quoi ça ressemble écoute tu sais bien à quoi ça tu vois là voilà bon une fois que tu as fait ça ah je suis pas doué hein bref tu vas filtrer avec ton bidule là ok regarde tu filtres tu sais comment faire je vais pas t'apprendre tu fais ton petit filtrage voilà 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 alors là j'en moi j'en ai fait pour deux hein alors une que je vais rajouter à mon eau pour laver le sol et l'autre que je vais ajouter pour comme je t'ai dit je vais frotter un peu mon ordi mais les bords de mon lit par exemple le mur au dessus de mon lit tu vois des trucs comme ça voilà soit inspiré fais ça dans ta maison et puis voilà alors une fois que tu as terminé ça alors attends je vais essayer de ne pas trop te donner la gerbe là quand je marche quand je marche bon écoute je recule bon ok je suis revenu dans un environnement dans un environnement bah écoute voilà quoi tu vois un peu le bordel de chez moi je sais pas ouais pardon je vous assure t je suis trop je sais pas comme à la maison quoi donc alors une fois que tu as fini bah ton ménage t'en peux plus bon mais c'est pas grave tu peux ce que tu fais après tu peux tu n'es pas obligé tu peux alors quand tu nettoies on nettoie toujours du haut et on termine toujours le sol hein c'est comme quand tu te laves hein comme à l'hôpital quand tu apprends à faire une toilette on fait toujours le haut et on termine par le bas hein comme on dit du plus propre au plus sale voilà donc toujours hein dans ce sens c'est bien et c'est bien symboliquement de jeter les choses par la fenêtre et par la porte d'entrée d'accord et t'oublies pas hein de bien tu peux même faire ton entrée toi ta porte dans ton ton sol d'entrée voilà une fois que tu as terminé alors ce qui est bien aussi c'est que tu peux prendre soit de l'ensemble soit tu peux prendre un glaceau si tu veux du romarin du truc du comment s'appelle pareil du laurier tu brûles un petit peu dans chaque plaie dans chaque pièce dans chaque petit coin encore une fois ou bien tu peux asperger alors moi j'aime bien toujours cette eau de l'eau miraculeuse de saint michel que je mets en spray ou que je mets dans les mains et que j'asperge tu vois comme ça l'eau de floride pareil nickel pour attirer les bons esprits parce que c'est vrai qu'une fois que tu as tout nettoyé bah ça va revenir hein évidemment que ça va revenir bon ça va revenir petit à petit c'est pour ça que c'est quand même important de le faire régulièrement et ou alors moi ce que j'achète j'adore les produits chez marque nœud oral chimie qui est vraiment un nettoyant pour l'aura purifiant vraiment puis on sait bien que les produits chez marque nœud sont toujours fait à la main et c'est pas du voilà quoi c'est pas du si c'est commercial mais si tu veux non le le gars il fait des trucs à la main vraiment tu sais que c'est de la qualité des produits de qualité et tout et ça c'est super ça s'appelle oral chimie que je trouve ça sur son site et c'est très bien pour les dégagements pour les dégagements et pour vraiment régénérer l'aura ton environnement des énergies lourdes et tout et pour terminer je vais te présenter un super livre un livre très intéressant qui décrit dix fois plus de choses que je t'ai écrit qui s'appelle purification protection et protection en houdou voilà ce livre d'accord de miss aïda aux éditions alliance magique à 16 balles voilà bah écoute dedans il ya tout plein d'explications plein d'explications plein de recettes plein de recettes sur les objets les malédictions les rituels d'éradication les entités spirituelles nuisibles et patati et patata donc franchement il je crois qu'il vient de sortir et il est vraiment topissime je n'ai pas terminé mais c'est un régal bon bah voilà écoute je te remercie d'avoir regardé cette vidéo on se retrouve très bientôt on se retrouve très bientôt garde la pêche n'oublie pas évidemment j'ai oublié de le dire au début de la vidéo de t'abonner avec la cloche si tu veux recevoir la suite enfin mes autres rituels mes autres vidéos et de me mettre un petit mot en commentaire ça me fait super plaisir et comme on dit plus il ya d'interactions dans la vidéo c'est le game de youtube et plus moi je serai vu et c'est un peu le but voilà on fait les vidéos pour les partages allez je te fais des gros bisous garde la pêche et t'inquiète il ya toujours des solutions toujours toujours des solutions si tu veux me contacter en privé pour une consultation de voyance pour un rituel pour des conseils tu as tout dans la description mon adresse mail mes comptes facebook instagram voire tiktok voilà allez salut salut